Quand je rentrais à l'université, moi je voulais vraiment m'appliquer en robotique parce qu'au secondaire, j'ai découvert la robotique en secondaire 5 et ça m'a aidé vraiment à voir c'est quoi l'université, parce que je n'étais pas supposé d'aller à l'université au début, j'étais un peu un drop-out. Les fils en aiguilles, j'ai parti un groupe avec mon ami Antoine Fournier puis on est parti avec une classe mentorée en robotique en classeuse primaire, puis on est monté à 20, puis on continue à monter, puis on aide les écoles à faire des activités de robotique, mais aussi aux jeunes d'essayer de contrer l'école scolaire puis d'amener les jeunes à voir c'est quoi à l'université. À la fin, moi je suis dyslexique, c'est sûr que mon parcours scolaire a été quand même difficile. On peut demander à ma mère, il y a beaucoup de soirs qu'on travaillait sur des devoirs que je ne comprenais pas dans la journée parce que le professeur n'avait pas nécessairement le temps. Je me souviens de mon professeur de sixième année de primaire qui m'a beaucoup aidé là-dessus, puis qui m'a fait une poussée pour le secondaire. J'ai tout le temps eu de la difficulté, puis j'ai découvert la robotique en 5M, puis au cégep j'ai fait sciences informatiques et mathématiques. C'est là que je me suis dit, je connais déjà l'informatique, je peux l'apprendre par moi-même, puis déjà en classe, je n'apprenais pas beaucoup. Je me suis dit, je peux apprendre, pas besoin de l'université. De fil en aiguille, je suis allé à l'université quand même, parce que en génie informatique, c'est une approche par projet, donc ça m'évitait d'être en classe et d'écouter un professeur devant si j'avais un des projets concrets. C'est sûr que je pense qu'il m'a aidé vraiment à rester à l'université. Puis je voulais apporter ça dans les groupes comme le robotique UDS, pour faire du mentorat dans les jeunes qui justement ne voyaient pas ça, qu'ils pouvaient faire autre chose que juste écouter un prof pour tant qu'il allait étudier. Sous-titrage Société Radio-Canada